hello les amis je suis trop contente de vous retrouver enfin et oui la semaine passée j'ai malheureusement pas pu poster de vidéo parce que j'étais malade je n'ai pas attrapé le coco une deuxième fois mais j'ai eu un autre virus parce que oui nous sommes en hiver même s'il ya énormément de cas en ce moment de personnes qui ont le coco et bien il ya également des personnes comme moi qui ont simplement attrapé un virus d'hiver c'est un virus orl et du coup et bien j'avais très mal à la gorge était très prise au niveau du nez j'étais très courbaturé très fatigué et du coup il m'a fallu une petite semaine pour m'en remettre du coup c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo comme vous l'avez vu si vous me suivez depuis longtemps et que vous regardez toutes mes vidéos j'avais fait déjà il ya un peu plus d'une année une vidéo qui a super bien marché d'ailleurs c'est la vidéo qui a le mieux marché sur ma chaîne une vidéo où je vous montrerai une recette de savon du coup j'ai décidé de retenter l'expérience mais je vous propose aujourd'hui un savon enrichi justement vous allez voir il ya du beurre de cacao de l'huile de coco vraiment un savon doux pour l'hiver qui nourrit la peau enfin voilà du coup aujourd'hui c'est ça que nous allons faire en premier lieu ce que je vais faire comme d'habitude je vais vous montrer tous les ingrédients que vous aurez besoin pour cette recette le matériel également et ensuite nous partirons dans ma cuisine pour faire la recette ensemble donc pour les ingrédients vous aurez besoin en premier lieu en premier lieu pardon d'une base de savon sans huile de palme melton pour ils en ont également sur aromazone à l'aloe vera mais il ya de l'huile de palme et vu que moi je fais très attention à ça du coup je prends celle-ci qui va très bien et du coup et bien ça fait très longtemps que je l'utilise d'ailleurs c'est celle que j'utilisais dans la vidéo que je vous ai déjà posté elle est vraiment super ils en vendent également à la coppe et à la migro moi j'avais testé également celle de la migro et franchement ça va très bien également donc vous pouvez y aller les yeux fermés celle d'aromazone ou celle de malamigro sont autant efficaces ensuite vous aurez besoin de beurre de cacao végétal donc vous pouvez le prendre en pastille comme moi ou autrement en beurre simplement je sais que dans les drogueries ou comme ça vous les trouverez peut-être plus facilement en beurre moi je l'achète en pastille sur aromazone pardon mais c'est complètement égal il vous faudra également de l'huile de coco donc moi je l'achète soit la migro soit à la coppe elle est très bien celle d'aromazone je l'ai jamais testé donc dites moi dans les commentaires si vous l'avez testé si elle est bien ou pas mais en tout cas celle de migro cop va très bien est très efficace et ensuite il vous faudra des fragrances ou huiles essentielles après si vous utilisez des huiles essentielles faites vraiment attention si vous êtes enceinte si c'est un savon que vos enfants vont également utiliser il ya beaucoup de restrictions dessus donc informez vous comme il faut mais nous nous allons utiliser des fragrances et pour cette recette j'ai décidé de prendre le la fragrance de framboise gourmande je trouve que c'est une senteur qui va super bien avec l'hiver qui est bien réconfortante c'est très doux comme odeur et c'est vraiment ce que j'aime sentir en hiver et j'ai pris également fleur de coton qui est aussi une odeur vraiment une odeur pardon vraiment toute douce que j'affectionne également particulièrement et en dernier c'est vraiment facultatif moi je l'utilise parce que j'aime bien mettre un peu de couleur et de joie dans mes savons mais si vous voulez un savon transparent les quatre ingrédients que je vous ai présenté vous suffiront mais moi je vais rajouter du colorant pour savon et du coup j'ai pris du rouge et du bleu je sais pas encore lequel je veux peut-être qu'on va mélanger les deux faire un savon violet pourquoi pas mais du coup voilà c'est facultatif moi je j'en mets parce que ça me fait plaisir mais vraiment pas obligatoire au niveau du matériel il vous faudra une casserole il vous faudra aussi des ustensiles donc un fouet ou une cuillère dans tous les coups dans tous les cas et vous faudra une cuillère pour prendre l'huile de coco donc voilà et il vous faudra aussi des bols pour le bain mari donc moi c'est les bols que j'utilise toujours pour faire mes cosmétiques parce que vu que j'en fais pas mal je mélange pas cosmétiques et vaisselle que j'utilise pour la nourriture et il vous faudra bien sûr aussi des moules pour pouvoir couler vos savons à l'intérieur une fois qu'ils seront fondus et une balance pour pouvoir mesurer vos quantités et j'allais oublier mais il vous faudra bien sûr un couteau pour pouvoir couper vos morceaux de savon maintenant que vous savez tout ce qu'il vous faut on part en cuisine pour la recette une fois que vous avez mis votre bain mari à chauffer vous coupez vos morceaux de savon jusqu'à obtenir 140 grammes ce qui vous permettra de faire en tout cas trois savons et une fois que c'est fait vous mettez votre petit bol au bain mari une fois que votre préparation a bien fondu vous pouvez rajouter trois pastilles de beurre de cacao qui sera à peu près équivalent à 5 6 grammes de beurre de cacao vous ajoutez également une belle cuillère à café d'huile de coco qui permettra de nourrir encore plus votre savon et donc votre peau et on arrive à la partie la plus fun vous pouvez mettre votre colorant dans votre savon ici j'ai opté pour un rouge un peu orangé que je trouve vraiment vraiment super joli et c'est en mélangeant que vous verrez la couleur apparaître une fois que le tout est bien fondu et que vous avez bien mélangé votre préparation vous pouvez sortir la casserole du feu et mettre votre fragrance donc moi j'ai opté pour framboise vous mélangez et vous sentez enfin jusqu'à que l'odeur vous conviennent et une fois que ceci est fait vous n'aurez plus qu'à verser votre préparation dans vos moules et je trouve que ça a vraiment un côté relaxant de faire ses produits c'est vraiment un moment qu'on prend pour soi et moi c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup et voilà du coup les savons sont maintenant c'est qu'on va les démouler ensemble pour le séchage comptait environ 12 à 24 heures moi là je les ai laissé un peu plus longtemps parce que j'ai pas eu le temps de les démouler avant mais c'est pas plus mal du coup donc voilà et puis si jamais moi j'ai eu un petit souci à une couche grasse qui est restée dessus donc ça c'est peut-être soit avec le colorant ou bien autrement peut-être le fait que j'ai mis un petit peu trop d'huile de coco je sais pas parfois ça m'arrive parfois pas pourtant je change pas les quantités donc voilà mais mes savons sont prêts la couche grasse ne dérange pas du tout au contraire ça permet comme vous allez le voir de les démouler hyper facilement voilà c'est déjà fait ni vu ni connu donc voilà le petit ours ça donne super bien j'aime vraiment beaucoup le résultat ce rouge qui fait un peu luisant comme ça c'est vraiment super sympa ça peut être super sympa surtout pour l'été nous avons le petit rond où c'est marqué 100% rennes mais donc voilà celui ci super joli aussi j'essaie de le bouger un peu vous voyez comme il faut parce qu'avec les ongres c'est pas évident mais vraiment super sympa aussi est le dernier c'est aussi un 100% rennes mais carré et voici voilà le résultat donc franchement je suis super contente de mes petits savons je me réjouis de les utiliser si le petit ourson je pourrais peut-être offrir à un enfant dans ma famille ou quoi mais franchement j'aime vraiment fermer savon comme ça et puis ben le fait que ce soit bien gras comme je vous disais au début de la vidéo ça permet de bien nourrir et tout donc la peau donc pour l'hiver pour l'hiver pardon c'est vraiment le top du top voilà voilà nous arrivons gentiment à la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo ça me fait toujours plaisir ça me fait toujours du bien donc si ça vous fait également plaisir et du bien n'hésitez pas on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo en attendant prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine bye bye